Yo les Trasheurs, Cyberpunk 2077 est enfin sorti. C'était le jeu le plus attendu de cette année. Il a pas mal fait parler de lui, en bien comme en mal, et de notre côté, on y a beaucoup joué, on vous a concocté un petit guide avec les meilleures astuces du jeu. On a bien attendu avant de le faire, histoire d'être vraiment le plus complet possible. L'argent. L'argent dans Cyberpunk, c'est super important. Vous allez en baver pour remplir vos poches. Heureusement, on a quelques astuces à vous donner pour vous faire un max de thunes rapidement et facilement. Ouais. Première technique pour gagner 200 000 eddies par heure. Tout d'abord, il faut vous rendre à Watson, juste ici. Là-bas, il y a plein de distributeurs de sodas, il faut tous les acheter. Donc pour ça, prévoyez bien d'avoir sur vous 5 000 eddies. Une fois que vous avez récolté toutes les canettes, il vous faut la capacité technique mécanicien, qui augmente le nombre de composants que vous obtenez grâce à des montages, et l'atelier qui, maxi au niveau 3, augmente de plus 15% la chance d'avoir un composant gratuit. L'astuce consiste à démonter les canettes pour obtenir des composants et les vendre. Selon leur rareté, vous ferez plus ou moins d'argent. En gros, tu peux acheter une canette de soda à 10 eddies et revendre ses composants bien plus cher. Les affaires sont les affaires. Je vous invite à faire ça plusieurs fois par jour si c'est possible, vous allez très vite devenir riche. Des techniques legit pour se faire beaucoup d'argent facilement dans le jeu, en vrai, il n'y en a pas énormément. Du coup, on compte sur les glitchs de cyberbug pour s'en faire. C'est à vous de voir si vous voulez le faire, mais il y a deux glitchs dans le jeu pour récolter beaucoup d'eddies. On peut s'en faire jusqu'à 2 millions en une heure avec la technique que je vais vous présenter. Pour réaliser le glitch, il vous faut faire la mission principale, Walk the Line. Si vous l'avez déjà fait, il vous faudra une ancienne sauvegarde pour la refaire. Autrement, le glitch est infaisable. Dans cette mission, vous devez choisir un camp pour combattre. Celui des Voodoo Boys ou celui des Netrunners. Pour ce glitch, il faut vous rallier aux Voodoo Boys. Quand vous avez infiltré la planque des Netrunners, foncez et tuez tous les ennemis. Après avoir infiltré leur planque, vous devez combattre une certaine Mathilda K. Rose. Il faut la vaincre sans la tuer. Quand elle agonise au sol, sauvegardez votre partie, puis matraquez-la avec une arme à point pour récupérer son loot. Elle vous donnera une arme et 30 000 et 10. Sauvegardez une nouvelle fois, puis rechargez la sauvegarde que vous venez de faire, et là, le glitch se produit. Mathilda va réapparaître devant vous, toujours morte. Vous pourrez donc récupérer encore une fois son argent. Vous pouvez refaire ça à l'infini du moment que la mission n'est pas complétée. C'est une méthode vraiment simple pour Stonks sans effort. Il existe un autre glitch, cette fois-ci dans la mission Space Oddity, disponible dans l'acte 2 du jeu. Il faudra vous rendre à Santo Domingo, pour récupérer une peinture très chère qui se situe dans une capsule spatiale. Vous devrez ensuite vous diriger vers un point de dépôt et vendre la peinture. Elle vaut 4 000 et 10. Quittez rapidement l'interface de vente, puis retournez-y. Vous trouverez la peinture que vous venez de vendre qui peut être rachetée pour 5 pauvres et 10. Rachetez-la, revendez-la, et faites ça à l'infini. Si vous voulez vous faire de l'argent de manière légale, sans exploiter l'économie un peu cassée ou les failles du jeu, faites les quêtes secondaires et privilégiez les contrats. Les missions les plus dangereuses rapportent normalement plus d'argent. Vous pouvez aussi vous amuser à pirater ou encore à fouiller les coffres. C'est d'autres moyens de se faire de l'argent. Les romances Il vous est possible d'entretenir des relations amoureuses avec différents personnages, donc de créer des liens forts, avoir des rapports avec eux, etc. Vous pouvez romancer 7 personnages au total. Alt Kunigam, qui ne demande aucun prérequis pour avoir une relation avec, mais aussi Panam. Romance étant disponible uniquement pour la version homme de V. On peut la conquérir en étant super gentil avec elle, l'aider et la défendre. Il faut aussi accepter toutes ses demandes. Enfin, dernière étape pour avoir accès à sa romance. Lorsque l'option de dialogue LaToucher sera disponible à un moment du jeu, faites ce choix. Vous commencerez alors une idée amoureuse avec Panam. Pour draguer mes Reddit Stout, vous devez lui envoyer un texto bien spécial quand vous aurez fini sa mission The Pickup, ou en français Le Ramassage, que vous débloquez au cours de votre progression dans le jeu. Le message à lui envoyer est le suivant. La honte, je commençais à t'aimer. Elle va alors vous répondre et vous donner rendez-vous dans le No Tell Motel pour faire des bails. Ouais. Après vos petites affaires, elle vous laissera en plan et vous enverra un dernier message. Au revoir. C'est trop injuste, j'ai le droit d'arriver. Pour conquérir Kerry Eurodyne, il faut avoir un personnage masculin et finir toutes ses quêtes. Vous le rencontrez normalement en explorant les missions secondaires qui concernent Rogue et Johnny. Dans l'une d'entre elles, vous aurez l'occasion de batifoler avec lui sur un balcon. Quand ce dernier vous demandera de l'aide à la baie, embrassez-le. Après la cinématique de la plage, vous aurez alors l'occasion de sélectionner le dialogue de romance qui s'affiche sur votre écran pour commencer une relation. Judy Alvarez est une romance cette fois-ci pour la version féminine de V. Quand vous la rencontrez, elle vous donnera plusieurs quêtes à effectuer. Faites-les sans broncher. Lors d'un travail secondaire du nom de Pyramide Sang, à la fin vous pourrez pécho Judy. À un moment, elle va vous demander ce que la nuit veut dire pour vous. Vous avez deux choix de réponse. Le début de quelque chose d'incroyable et une distraction agréable. En répondant avec le premier dialogue, vous commencez une relation avec elle. Cependant, avec le deuxième, vous la rejetez. Notez que sortir avec elle peut influencer la fin du jeu. River World est la deuxième romance disponible pour la version femme du V. Vous le rencontrez en faisant le travail secondaire, I For The Law. Faites ces quêtes et pendant une mission, vous aurez l'occasion de sauver un certain Randy, son neveu. Sauvez-le et à la fin de la mission, prenez l'option de dialogue de flirt. Pendant une autre quête, vous pourrez l'embrasser deux fois. Faites-le également. Vous êtes désormais en couple avec lui. Il faut savoir que sortir avec lui influence également la fin du jeu. On peut aussi draguer Rogue Amendiades. Quand vous réglerez les problèmes avec Takemura et Anakosama, vous aurez accès à une nouvelle quête. Johnny Silver N vous demandera alors s'il peut rendre visite à Rogue. Il faudra accepter sa demande et c'est bon. Une nouvelle pseudo-romance s'est créée. Les véhicules. Dans Cyberpunk, pour se déplacer sans perte de temps, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu utilises la navigation rapide disponible en ouvrant ta map, soit tu utilises un véhicule. L'erreur que beaucoup de débutons font en commençant le jeu, c'est de directement en acheter un. Je préfère vous le dire à l'avance, ça ne sert à rien. Vous allez débloquer de très bons bolides gratuitement tôt dans l'aventure. Bon, déjà vous pouvez voler des voitures à des gens sur la route. En fonction du blindage de celles-ci, il vous sera plus ou moins dur de les ouvrir et de vous en fuir avec. Alors bon, c'est des voitures temporaires qui ne peuvent pas aller dans votre garage, mais ça fonctionne très bien quand même. Sinon tout à l'heure, je vous avais parlé de voitures et de motos que vous pouvez débloquer sans dépenser un rond. C'est vrai, vous pouvez en avoir une bonne dizaine. On vous met à l'écran tous les véhicules et où les trouver. Dans le lot, il y a quand même deux bolides compliqués à avoir. La moto Nazare Itsumade et la voiture Caliburn. Je vais vous expliquer comment les débloquer. Pour avoir la moto, il faut terminer la mission The Highwayman. Vous devez examiner cet ordinateur et ce vélo qui se situe dans le garage près du magasin d'armes à Rancho Coronado. Ensuite, vous devez trouver James qui est assis à côté d'un arbre sur un banc au sud de Japantown West. Il faut maintenant vous diriger vers l'est en prenant pour point de départ l'arrêt de métro Glen North. Où vous trouverez un corps dans une petite rue. Il faudra ensuite retourner voir James et lui parler. Pour finir, il faudra vous diriger vers l'usine qui se situe à Northside. Puis aller du côté nord de l'intersection et entrer le code 0214 pour ouvrir la porte du garage. La moto vous y attend bien sagement. Pour débloquer la meilleure voiture du jeu, la Caliburn, c'est encore plus facile. On peut l'obtenir de deux manières différentes. L'acheter au fixeur de Westbrook en dépensant 157 000 eddies. Ou terminer la quête Ghost Town où Paname est censé faire notre rencontre. Après avoir fini toutes les quêtes données par ce personnage, il faut se rendre au Sunset Motel à l'est de la ville. Puis jeter un coup d'œil à notre carte. Il faut repérer un tunnel situé au nord-est du motel. Entrez dedans, suivez le chemin et vous tomberez sur un conteneur bleu. Dedans s'y trouve la fameuse voiture. Attention par contre, si vous souhaitez l'avoir, il vous faut une réputation minimale de 30. Vous voulez quand même dépenser de l'argent pour acheter des véhicules ? Pas de problème ! On vous conseille d'investir dans deux modèles en particulier. La Quadra Type 66 d'une valeur de 73 000 eddies. Et la Yaiba Kusanagi CT3X qui vaut 22 000 eddies. Les armes iconiques Dans Cyberpunk, il existe un type d'arme bien particulier. Les armes iconiques. Celles-ci appartiennent à des personnages importants et elles font partie des équipements les plus puissants du jeu. Tous les joueurs sont à leur recherche et on vous a concocté un petit guide pour les récupérer. Pour avoir le pistolet, la veste et la porche de Johnny Silverhand, il faut avoir rencontré le personnage Rogue dans la quête principale. Elle va vous donner une mission secondaire qui se nomme Chipping In. Pendant la mission, Rogue va vous donner la veste de Johnny, très stylée d'ailleurs. A la fin, vous devez vous confronter à Grayson et ses sbires. Une fois vaincu, vous pourrez lui parler pour récupérer l'arme de Silverhand. Le Malorian Arms 3516. L'un des meilleurs pistolets du jeu. Quant à sa voiture, il faut juste épargner Grayson quand il vous suppliera. Si vous acceptez de ne pas le tuer, il vous donnera une clé pour ouvrir un conteneur pas loin de là où vous êtes. A l'intérieur se trouve la Porsche, la 911 Turbo. Le pistolet iconique Skippy est une arme intelligente très convoitée. Pour l'obtenir, il faut faire cette mission secondaire que vous voyez à l'écran. Quand vous l'avez fini, vous trouverez l'arme iconique dans une mallette posée dans une ruelle. Vous pouvez la calibrer. Le fameux katana iconique scalpel est aussi facile à obtenir. Il est trouvable pendant la quête secondaire Big in Japan en discutant avec Denis dans le club de l'Afterlife. Il faudra juste finir la mission pour le garder. L'arme iconique de Fenrir est une très bonne mitraillette souvent utilisée par les joueurs débutants et intermédiaires. Si vous voulez la récupérer, il faut aller dans le nord de la ville, faire la quête Losing My Religion ou Perdre ma Religion. Vous allez devoir aider un moine qui s'est fait capturer par un groupe clandestin. Pour trouver le pistolet iconique Kongu de Yorinobu Arasaka, le grand méchant du jeu, pendant la mission The Ace, baladez-vous un peu dans sa chambre sur la table de chevet à droite de son lit et posez l'arme. Le pistolet iconique de Lidzi Witzi, une des stars de Night City, peut être récupéré dans l'acte 2 de l'histoire principale, juste avant la mission Automatic Love. Il se trouve à la tanière de Judy au bar de Lidzi. Le revolver de River, Crash, est débloquable pendant la mission secondaire, suivre la rivière. Vous devrez arriver au bout de la mission. River va alors vous emmener en haut d'un château d'eau pour discuter un peu. A ce moment-là, il vous fera cadeau de son revolver. Le fusil de précision iconique de Nash, le fuseur de Veuve, est récupérable pendant l'histoire principale. Quand vous rencontrez Paname, à un moment, elle vous demandera de l'aider pour récupérer sa voiture. Acceptez, puis après la quête, proposez-lui votre aide pour assouvir sa petite vengeance personnelle, en attaquant un groupe de Vraiths dans les Badlands. Dans cette mission, Ghost Stone, il y a un certain Nash. Tuez-le, et après ça, il vous droppera son fusil. C'est personnellement une de mes armes préférées, et je suis sûr qu'elle vous sera utile. L'arme iconique Cotton Mouse est une matraque qui a des airs de faux. Elle cause des dégâts électriques plutôt puissants, et c'est une arme non mortelle, idéale pour mettre à terre ses ennemis. Pendant la mission Disaster Peace de l'acte 2, où vous devez interroger Fingers, l'arme sera sur son lit, vous pouvez la récupérer. Un conseil, soyez poli avec Fingers. Pour débloquer l'arme iconique Breakthrough, l'un des meilleurs snipers du jeu, vous devez vous rendre dans le quartier de Rancho Coronado dans Santo Domingo. Il faut effectuer une petite quête qui consiste à sécuriser la zone dans laquelle on se trouve. Il faut donc tuer tous les ennemis, et sur le cadavre de la chef des criminels, Olga Elisabeth, il y aura le plomb de l'arme. Vous le récupérez, puis vous pouvez crafter le sniper, auprès des vendeurs, ou alors dans le menu fabrication. Le bâton à cocktail Katana est aussi l'une des meilleures armes du jeu. C'est une épée ultra-gitée avec un look assez cocasse. On peut la trouver dans la zone VIP des nuages pendant la quête Amour Automatique de l'acte 2. Il se trouve dans ce vestiaire posé sur une table. De notre côté, on a galéré pour le récupérer, la mission est archi-buggée, alors bonne chance. Le Katana Satori est le katana le plus fort de Cyberpunk. Si vous voulez récupérer un autre katana plutôt balèze, vous pouvez obtenir le Tsumetogi pendant l'arc de Judy. Il est posé sur une table dans la pièce où se situe le boss des Tiger Klaus pendant le travail secondaire Poisson. Le fusil de sniper Overwatch ayant appartenu à Panam est lui aussi une des meilleures armes du jeu, décidément. Vous l'aurez après avoir fini la quête Rider on the Stormside, dans l'arc de Panam. Enfin, pour le pistolet technique Apparition, vous devez terminer la quête secondaire Warpigs. Vous avez affaire à Franck. Battez-le et quand il mourra, vous obtiendrez une arme complètement aléatoire et ce fameux pistolet iconique, Apparition. Attention par contre, pour débloquer cette mission et donc récupérer l'arme, il faut prendre au tout début du jeu le chemin de vie Core. Autrement dit, le troisième choix qui vous est proposé. Comment éviter la surchauffe ? La surchauffe est une mécanique de jeu un peu relou qui vous cause des dégâts de brûlure une fois la barre arrivée à 100%. Elle est déclenchée par un hacker ennemi, un Netrunner malveillant ou par des caméras de surveillance. Pour la stopper, il y a plusieurs choses très simples à faire. Détruire les caméras qui vous ont repéré ou les hackez, neutraliser le Netrunner qui vous a piraté ou sortir de son champ de vision. Souvent, on peut facilement neutraliser les caméras, mais pas les hackers, qui sont assez difficiles à trouver. On a un petit tips qui va vous changer la vie. Il y a une compétence dans l'intelligence et dans l'arbre de piratage rapide qui se nomme œil d'espion. Celle-ci vous dévoie la position du hacker quand il essaye de vous pirater. Vous pouvez donc le neutraliser rapidement. L'inventaire Si vous avez déjà joué quelques heures à Cyberpunk, vous avez dû le remarquer, mais il est important de tout looter. Tu dois absolument ramasser tous les objets que tu trouves. Malheureusement, l'inventaire du jeu est limité en place. On ne peut pas dépasser un certain seuil d'objets à stocker et c'est embêtant. Pour augmenter cette limite, on a deux petites astuces à vous donner. Pour la première, il faut aller dans l'interface de votre personnage, puis dans la branche constitution et athlétisme. Deux dont il y a une compétence qui s'appelle bête de somme, prenez-la. Elle augmente la charge limite de votre personnage de 60. De quoi pouvoir stocker encore plus d'objets. Si vous avez encore besoin de place, vous pouvez ajouter certains implants à votre personnage dans l'onglet inventaire. Ils ne sont pas trop durs à trouver à mettre, alors profitez-en. Le personnage. Niveau compétence, on est servi. Celle qu'on vous conseille impérativement de prendre pour avoir le perso le plus cheat possible, c'est les suivantes. L'avantage, invincible dans constitution et athlétisme, qui augmente votre santé maximale de 10, 20 ou 30% selon le niveau de la capacité. Mais aussi bête de somme, on en avait parlé au début de la vidéo. Dans les capacités techniques, je vous recommande de prendre mécanicien. On avait aussi vanté ses mérites en début de vidéo. Elle vous sera très utile pendant vos démontages. Dans la branche ingénierie, c'est pas foufou. Il y a quand même une capacité qui sort du lot, intouchable. Elle vous donne une immunité contre vos propres grenades. En gros, elle vous évite une mort stupide si votre grenade rebondit et tombe à côté de vous. Like a congee. Il y a peut-être aussi l'avantage isolation, qui vous immunise contre les chocs électriques. Elle n'est pas indispensable, alors à vous de voir si vous la prenez ou pas. Niveau intelligence, c'est un protocole de piratage et la capacité data mining avancée. Qui va vous permettre de récolter plus d'argent, mais aussi plus de composants. Si tu veux te faire de l'argent en piratant, c'est clairement la capacité à ne pas louper. Biosynergie aussi est un super avantage passif qui vous permet de récupérer de la mémoire vive en combat. Tu peux tranquillement récupérer 12 unités de mémoire toutes les minutes. Plutôt cool. Enfin, dans sang froid, on peut retrouver la capacité furtive tigre tapis, qui augmente la vitesse de déplacement de V de 20%. Dans impitoyable, par contre, il n'y a pas forcément de skill super intéressant. Alors à vous de faire votre choix. D'ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait des avantages que vous avez donné à votre personnage, vous pouvez les restaurer. Grâce à cet objet, l'éclat, tabula, eraser. Vous pouvez réinséliser vos points d'avantage, seulement ça un coup, un million des dix. C'est énorme, alors je vous conseille de bien réfléchir aux compétences que vous donnez à votre personnage. Sinon, il va falloir mettre la main à la poche pour repartir de zéro. Quand vous aurez débloqué les cyberware, un plan donnant des capacités et bonus à votre personnage après avoir fini la mission principale, le casse, vous allez pouvoir les équiper à votre personnage. La meilleure hyperconsole que vous pouvez retrouver niveau rapport qualité-prix, c'est la Tetratronic Rippler MK4. Elle permet d'effectuer des piratages rapides, une propagation des piratages rapides ultimes, elle réduit le coût en mémoire vive des piratages rapides ultimes de 3, réduit également le temps de téléchargement des piratages, mais aussi leur temps de recharge. Bref, c'est vraiment l'hyperconsole à avoir pour soi, achetez-la. Vous la trouverez auprès de la Sharkudoc de Charter Hill à Westbrook. C'est un cyberware légendaire, donc il faut une assez bonne réputation pour se permettre d'avoir un tel objet. Elle coûte plus de 40 000 eddies. Au niveau des jambes, on vous conseille de prendre les tendons renforcés, ça permet à V d'effectuer un double saut. Ça va vraiment vous être très utile dans le jeu quand il faudra passer par-dessus un mur, par exemple. En plus, il réduit légèrement les dégâts en cas de chute, c'est toujours ça. Il est trouvable chez pas mal de Sharkudoc pour la coquette somme de 45 000 eddies. Mais, 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 si vous allez voir celui de Japantown au nord, vous aurez une petite réduction de 20%. En effet, si vous réussissez à le faire chanter avec le repère de Désosseur qui se situe sous sa boutique, il veut faire passer le prix de 45 000 à 36 000 eddies. C'est vraiment pas mal du tout. Pour les bras, il y a des implants très cools, comme les lames mantis qui vous permettent de découper vos ennemis, mais mon petit préféré, c'est celui-là, le lanceur de projectiles. Il est tellement cheat qu'il peut tuer à distance des ennemis de très haut niveau. Vous pouvez également le trouver chez le Sharkudoc du centre-ville ou celui de Haywoods à Whelprings. Les fins de Cyberpunk 2077 Vous avez poncé le jeu et la fin approche. Tout au long de votre aventure, vous avez dû prendre de nombreuses décisions qui ont influencé votre parcours, mais est-ce que vous étiez au courant que le jeu avait plusieurs fins ? Car oui, il y en a 5 différentes. Attention, ça va spoiler. La première conclusion possible, c'est le point de non-retour. C'est la fin la plus lambda que tu peux avoir. La mission nocturne OP55N1 vous demande d'aller voir Anako à Lamberth. C'est le moment décisif de l'histoire. Un message d'avertissement va alors apparaître en vous félicitant d'avoir fini l'histoire principale. Deuxième fin. Pendant la mission nocturne OP55N1, Misty vous laisse seul avec Johnny pour discuter avec lui. Vous avez alors une option de dialogue vous permettant d'appeler Anako Arasaka pour accepter son offre. Quand vous aurez fini de discuter avec lui, vous redescendez du toit et Misty sera là. Elle sera déçue de voir que vous travaillez avec Arasaka, ceux qui ont tué son petit ami Jackie. Vous aurez alors la possibilité de retourner sur terre ou d'être stocké en tant qu'engramme à Mikoshi. La troisième fin du jeu, c'est avec Panam et les Aldecaldos. Pour résumer, quand vous êtes sur le toit en train de discuter avec Johnny, vous pouvez choisir de demander de l'aide à Panam. Vous aurez ensuite un autre choix à faire. Vous pouvez laisser votre cœur à Johnny ou décider de le garder et partir avec les Aldecaldos, un groupe de nomades. Autre possibilité de fin, vous laissez votre cœur à Johnny pendant la préparation de l'attaque de la tour Arasaka avec l'aide des mercenaires de l'afterlife, mais également de Rogue. L'assaut va être donné à la tour. Vous avez un choix à faire, laissez votre cœur à Johnny ou revenir en ville. Vous devrez prendre cette lourde décision, cette fois-ci en contrôlant Johnny et non V. Il y a une dernière fin possible, la plus rapide cette fois, mais aussi la plus triste. Vous êtes sur le toit avec John pour décider d'un plan d'action pour la suite de l'aventure. Il va alors vous demander si vous êtes certain de ce que vous allez faire. Une option de réponse apparaît soudainement. On pourrait aussi en finir avec tout ça. V va faire ses adieux à Johnny et se suicider en se tirant une balle dans la tête. Et le jeu prend fin. Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il y avait 5 fins dans Cyberpunk. Bah non, je vous ai menti, il y en a 6. Il existe en effet une fin cachée assez dure à débloquer. Pour l'avoir, il faut que Johnny Silverhand vous apprécie assez. Il faut être super cool avec lui pour l'avoir dans la poche, mais pas trop abuser non plus. Autrement, il le prendra mal et vous verra comme un hypocrite. Après le fameux point de non-retour, vous allez sur le toit pour parler avec lui. Oui, lors de votre discussion, sélectionnez l'option de réponse, je crois que tu devrais y aller avec Rogue. Attendez ensuite un peu plus de 5 minutes sans rien faire. Ne répondez pas à Johnny. Après ce temps passé, il vous proposera de faire une mission suicide. Elle consiste à attaquer la tour Arasaka seul pour atteindre Mikoshi. La mission est presque impossible à réaliser et en plus que les sauvegardes sont désactivées. Impossible donc de revenir en arrière. Et si vous échouez, vous mourrez et les crédits du jeu se lanceront tout seul. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu et que nos astuces vous seront utiles. Amusez-vous bien sur le jeu, c'était Loan. Merci à Shirai et Zachrypy, les deux gros BG, pour leur aide sur le montage. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada